mesdames messieurs bonjour bienvenue à dusseldorf chez via alba première mondiale on est chez jeanot un peu comme d'habitude mais il faut dire que c'est un des rares chantiers où on est vraiment bien reçu ici sans devoir donner son groupe sanguin son nom son numéro de téléphone ses coordonnées personnelles etc et donc on va vous montrer cette première mondiale du db 37 db pour des boats avec un slogan qui est bien plus que ça on va vous expliquer pourquoi comment donc évidemment beaucoup de choses à dire mais pour ne pas vous garder trop longtemps première chose évidemment des terrasses escamotables sur le cockpit avec un système électrique bien entendu on voit les les commandes qui sont ici alors ça permet de sortir quand même assez bien voilà je suis toujours sur la terrasse de voir que évidemment les passavants encastrés font que le bateau est complètement walk around et on a à l'entrée de ce bateau mauvais plan je suis désolé une plateforme de bain qui ici est fixe mais qui pourrait par le pour la suite est hydraulique sur ce tableau arrière on constate qu'il n'y a pas de moteur c'est donc un inboard qui sera moins cher que le hors bord ça c'est une information qui est importante parce que les hors bord vont venir maintenant avec des gros v8 qui vont faire 400 460 chevaux voire 470 ma mémoire est bonne mais je m'y perds un peu parce que les chiffres changent tout le temps pour l'instant sur le hors bord et alors en fait deux tiers du bateau je vais aller de l'autre côté il y aura moins de musique deux tiers du bateau sont communs aux deux bateaux hors bord et inboard mais le dernier tiers ici va être complètement refait pour le hors bord c'est pas simplement qu'on va venir coller sur le tableau arrière et boulonner les moteurs c'est vraiment qu'on va voir un tableau arrière qui va encastrer complètement les moteurs donc c'est le même et un autre bateau en même temps j'espère que vous me suivez bien alors quand on remonte quand on remonte à bord on arrive sur ce premier espace qui est évidemment l'espace dînatoire l'espace de convivialité bien sûr tout est escamotable on voit ici les rails qui permettent d'agrandir de basculer de faire un bain de soleil quand le dossier est remonté évidemment on a tout à fait accès à la cuisine qui est en fait vraiment une cuisine comme celle qu'on trouve sur les fly c'est à dire que ici on a un grill ici on va avoir un évier et des zones de cuisson et en dessous on a des rangements qui peuvent bien sûr en option recevoir des frigos des congélateurs des fabrications de glace qu'on a les petites pop up light ici qui dès qu'on pousse dessus s'éteignent et s'allument donc ambiance à bord garantie avec des éclairages directs des éclairages indirects bien entendu alors tout cet espace ci peut être augmenté par la casquette qu'on voit ici au niveau de l'ombre et peut aussi être fermé par les tentures qui vont alors venir même au niveau des passes avant ici revenir pour fermer l'espace un peu comme on avait sur les leaders tellement de choses à vous dire à propos de ce bateau parce que tant qu'on parle des leaders etc voire des nc ce sont des gammes qui vont tout doucement quitter le catalogue jano et on va se concentrer maintenant sur ce des bottes avec comme sur le cap camara 12.5 on a trois sièges bolster ici avec une instrumentation sur le siège central ça me fait penser à mclaren ou au baguera et au murena dans l'automobile deux grands display toutes les commandes habituelles ici dessus on a carrément gyrostabilisateur air conditionné et générateur donc c'est un bateau qui évidemment à peu près 100 mille euros d'options rien qu'avec ça plus d'autres options bien entendu grand pass avant encastré très sécurisant comme d'habitude avec bimini ou toile de soleil ou tente de soleil ou peu importe l'appellation qu'on lui donne et alors une zone aussi grande bain de soleil à l'avant avec le puits à chêne un espace ici pour s'asseoir vraiment une circulation hyper confortable des literies qui sont beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on va trouver sur les mérificheurs et sur les cap camara on est quand même un cran au dessus c'est ce petit au vent comme ça au carport au vent comme sur des trollers donc ça c'est marrant de voir sur un bateau qui est un des bottes comme celui ci qui est plutôt un bateau de plaisir de deux journées un bateau festif d'avoir une ligne qui fait penser aux trollers au dessus on a tout l'équipement nécessaire avec radar projecteurs antennes télé etc feu de navigation bien entendu et quand on descend là alors il ya débat il ya du pour et il ya du contre je vais pas prendre partie pas vous donner mon opinion personnelle mais on a un petit espace de cuisine dire que si on veut faire quand même sérieusement à manger autre chose que des akouskis et des crevettes grillées ou des scampilles grillées ou des gambas grillées suivant qu'on a envie de les appeler une façon plus ou moins smart mais là on va tout de suite très très court donc il faut prendre ce bateau pour ce qu'il est c'est un des bottes qui offre plus si on veut un petit peu allongé le bateau et profiter de la vie à bord parce qu'on peut mettre la partie extérieure sous sous tente mais il n'y a pas comme il y avait sur les leaders ici un espace de vie avec un lit escamotable ou modulable donc il ya vraiment un choix de jeanot de dire il n'y a pas de vie en dessous sauf pour dormir point barre donc là il ya un débat est ce que c'est un bateau qui a une durée de vie je dirais dans le temps qui va dépasser celle de la mode qu'on connaît maintenant de ses grandes des bottes ou est ce que c'est quelque chose qui va s'imposer est ce que c'est quelque chose qui va rencontrer l'attente des clients qui vont des clients qui disent moi je paye un bateau entre 400 et 800 mille euros suivant qu'on prend un 37 ou un 43 pour pour le plaisir et puis c'est tout pour dire que c'est beau au port et faire waouh quand on passe devant en voyant les gros moteurs ou est ce que vraiment c'est un bateau qui va s'imposer dans ce concept là et qui va répondre vraiment à un nouveau style de navigation donc je crois que ce bateau a le mérite de poser une question vraiment qui est de dire quel est l'avenir de ce genre de d'activité nautique évidemment ici quand on va vers l'avant on a en paire un peu d'auteur sous barreau ce sera pas le cas dans le 43 mais ça reste quand même très acceptable on a les marches pour monter ici deux marches pour monter sur le lit donc on a quand même des finitions qui sont dignes des nc on retrouve clairement le luxe nc ici à bord un petit vanity pour ces dames vraiment cette mini mini kitchenette qui est vraiment d'appoint ça c'est d'appoint je ne sais rien dire d'autre une fermeture classique avec une vitre coulissante la salle de bain est bien franchement elle est pas mal donc oui c'est central ça aurait été sympa d'avoir quelque chose d'escamota qui puisse venir au dessus de la planche à hauteur ici pour avoir un plan de travail bonjour monsieur armoire de rangement très belle vasque la petite intention du 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 porte savon liquide c'est chouette la douche évidemment est belle au niveau des matériaux du pommeau douche pour moi il ya un petit bémol c'est qu'il n'y a pas d'assises dans la douche et ça c'est vrai que parfois c'est confortable de s'asseoir dans la douche mais bon c'est quand même faut pas oublier qu'on est dans un débaute de nouveau aussi et que l'espace en bas a priori n'est n'est pas très grand puisqu'il n'y a pas de timonnerie alors ici on descend on descend au caverne d'ali baba et on arrive sur cette double cette double couchette qui est très belle aussi et qui parce qu'elle est très 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 basse regardez on est par rapport à la forme de la coque on est presque presque en bas ben on a quand même de la place pour s'asseoir sans devoir courber la tête quand on est dans dans la couchette on descend deux petites marches une deux et on arrive alors dans cet espace ci où malheureusement ça manque un peu de rangement ceci n'est pas un vrai rangement ce sont des accès techniques là on a un support voilà mais c'est pas non plus vraiment fait pour étranger une petite armoire ici et alors les les fenêtres de coque sont sont assez loin par rapport aux boiseries parce que bien sûr il ya le il ya le pass avant qui est au dessus et donc ça il faudra se tortiller un petit peu pour aller chercher les cordelettes qui se trouvent des deux côtés ici de nouveau ventilation là par le pass avant beaucoup d'éclairage indirect maintenant ces panneaux de toit chez jeanot au moins je les trouve fantastiquement bien fait encore un petit peu de rangement ici on a fini la visite et donc on va sortir par le panneau ici des fusibles accessibles mais donc dans un tout autre endroit que le poste de barre voilà c'est un bateau qui pose des questions intéressantes sur l'avenir de la navigation hors bord in bord des bottes quoi faire quel programme de navigation avoir quelles sont les exigences qu'on veut lorsque l'on reçoit des invités il ya beaucoup de choses à dire à propos de ce bateau qui après une ligne qui est la sienne qu'on aime ou qu'on n'aime pas voilà le 43 vous donner une idée de la ligne mais ça c'est purement esthétique purement personnel ce qui compte c'est vraiment qu'est ce qu'on va faire de ce genre de bateau à quelle clientèle ça répond et pour l'instant en tout cas jeanot prend le pari clairement de s'engager dans cette voie là en offrant visiblement plus que la concurrence pour un bateau comme ceci je viens de chez victus je viens de chez cranky il ya moins clairement il ya moi voilà merci d'avoir fait le tour avec nous bonne journée